L'un de mes amis a dit que c'est une otite à l'oreille. Aide-moi ! Mais va à l'hôpital demain ! Aide-moi ! Yo tout le monde, je suis Alibi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital. Bon, je vais aller à l'hôpital parce que je sais que ça ne se remarque pas, mais vous voyez mon oreille droite là, ça fait à peu près 6-7 mois que j'entends un bruit comme ça. Constamment, à tous les jours. Et à cause de ce bruit-là, je n'arrive pas à entendre de ouf. Donc là, quand on me parle, il faut que je m'approche. Même mon oreille gauche, lui par contre, il était tranquille, il était carré. Donc, j'entendais normalement, tu vois, il n'y avait pas de souci. Mais hier nuit, je me suis réveillé et cette oreille-là aussi a commencé à faire le bruit. Tu vois, constamment là. Donc là, maintenant, j'ai deux oreilles qui font ça. Ce que je veux dire, ce n'est pas carré parce que quand je vais commencer les cours ou tu vois, quand je vais parler avec quelqu'un, ce n'est pas grave. Il faut que je m'approche et quand j'écoute une vidéo, il faut que je mette le volume le plus fort possible, tu vois. Et heureusement que tu es derrière la caméra parce que si tu étais ici, tu allais devoir parler comme ça. Ouais, ça va mon gars ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ouais, tu vois, ce n'est pas ouf. En plus, j'entends bip dans les deux oreilles, c'est vraiment désagréable. Donc là, maintenant, je vais lui parler au médecin et on va voir comment ça va se passer. Allez, go. Yo, tout le monde, je viens d'arriver à l'hosto, là. À l'hosto, ce n'est pas une expression française, ça ? Ouais, les mecs, je suis à l'hosto, là. Là, le monsieur m'a dit de monter et de suivre les points rouges, mais il n'y a pas de points rouges ici. C'est là-bas à l'urgence, là ? Là-bas ? Oh, il est bien avec sa moto, là. Ok, là, on est à l'urgence, là, c'est ça ? Suivez les points rouges. Oh, ils sont là, là. Et donc, voilà les points rouges que je vais suivre pour pouvoir aller à l'urgence. On arrive ici. Et il y a des keufs aussi, là, juste devant moi, il y a des keufs, là. Je ne vais pas les filmer parce qu'il regarde, là. Si tu me regardais, là, assurement, les keufs me regardent, là. Et un des keufs m'a dit de mettre mon masque au complet parce qu'il était juste ici. Il m'a regardé, il m'a dit de mettre ton masque au complet. God damn. Et c'est ça mon numéro, là. Et je pense que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de gens là-bas. Mais il y a peut-être 100 personnes là-bas, là. Il y a un flingue. Et oui, là, sa mise, ils sont flingues. Putain, il marche, je viens d'avoir des filles, ils sont là. Mais tu fais la sa mise, ils sont flingues. Et un faux pas. Imaginez, je fais un petit faux pas et que je vais arrêter. Ça va virer, je parle à la scotte pour que tu te vies. Ok, donc, j'attends dans la salle. Dans la salle d'attente, s'il te plaît. Ça prend pas combien de temps, selon vous? Pour le triage, c'est au moins une heure, on va attendre. Mais après ça, pour voir le médecin, c'est beaucoup plus long. Fait que là, on va continuer ce triage. Une heure d'attente, là. Ouais, donc, en gros, la dame m'a donné ça. Et elle m'a dit qu'il faut que je me sois ici. Et ensuite de ça, quelqu'un va m'appeler dans une heure. Et ensuite de ça, on va me dire si je vais prendre le médecin ou pas. Et en tout cas, le bail était compliqué, hein, les gars. Et non, on va arrêter cette thérapie. Et on m'a appelé 30 minutes plus tard. Signature, je suis ici. Je suis là. Ça, c'est de retourner dans la salle d'attente qu'on va vous rappeler par votre nom. Et elle m'a dit de retourner dans la salle d'attente, alors que moi, je crois que c'était fini, frère. A few moments later. Yo, tout le monde, là, je suis de retour chez moi. Après avoir passé plusieurs heures à l'hôpital, il n'y a aucun médecin qui m'a vu. Il n'y a aucun médecin qui m'a aidé. Tout ce qu'on m'a fait, c'est une dame qui a mis une machine dans ma bouche pour voir ma température. Elle a mis un truc sur mon bras, elle a voyé le truc qui fait. Elle a mis ça pour pouvoir tester aussi et tout ça. Mais il n'y a personne qui a vu mes oreilles ou quoi que ce soit. Elle m'a posé des questions et tout. Je suis allé me rasseoir. J'ai dormi pendant des heures, frère. Donc là, je suis resté là pendant des heures pour au final ne pas voir de médecin. Et ne voir personne qui va me dire qu'est-ce qui se passe avec mes oreilles, frère. Et à la fin, la dame à l'accueil, elle m'a donné un papier. Et elle m'a dit que dans le mois de 24 heures, on va m'appeler pour me dire où je dois aller. Frère, moi, je voulais juste aller voir un médecin. Il y a tout ça qui arrive, frère. Là, je dois attendre 24 heures pour qu'on m'appelle. Après, quand on va m'appeler, je vais aller voir le monsieur. Le monsieur va me dire d'aller quelque part, quelque part, quelque part. Hé, hé. Mais en vrai, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes plus importants. C'est pour ça. Et il n'y a pas beaucoup de médecins aussi. Il y en a qui sont sûrement en train de saigner, qui sont blessés là, tu vois. Donc là, c'est sûrement pour ça qu'on priorise, c'est pour ça qu'on priorise, qu'on priorise, qu'on priorise, qu'on priorise. T'as compris ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on s'occupe des gens qui ont des problèmes plus graves, avant d'autres personnes, tu vois. Moi, oreille, waouh. Tu vois, sûrement ils se disent que ce n'est pas le plus important, tu vois. Moi, ce n'est pas grave. Là, ça veut dire que je vais rester coincé avec ça. Mes oreilles qui font bip pendant très longtemps, frère. Hé, j'ai reçu des vidéos YouTube pour essayer de trouver des solutions. et j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il faut boucher son nez et respirer fort. Et là, ça va forcer à déboucher les oreilles. On va essayer ça. Je vais voir si ça va marcher. Je bouge mon oreille. Et là, je force, là, genre. Ouh ! Ouh, c'est une pression, là ! Ça fait genre... Attends, on va rester. Imagine, ça va déboucher, là. Les deux oreilles. Oh non ! On serait salauds ! J'ai l'impression que plus je veux le faire, plus je vais forcer, plus ça va forcer à s'ouvrir, tu vois. Ça marche ou pas ? Allô ? Allô ? Non ! Oh non ! Oh non ! Allô ? Allô ? C'est là ? Ça n'a absolument rien fait. La solution du calme n'a pas marché. Oh non ! A few minutes later... Junior ! Il t'a dit quoi sur tes oreilles ? Il t'a dit quoi sur tes oreilles ? Pourquoi tu parles plus ? Mais tu veux savoir quoi ? Là, je parle. OK ! Qu'est-ce qu'il y a sur tes oreilles ? De quoi ? Mes oreilles ? Mais t'avais quelque chose à l'oreille, non ? Ouais ! T'as allé à l'hôpital ? Ouais, j'ai demandé... Je suis allé les voir, mais j'ai pas eu de médecin. Pourquoi ? J'étais tellement rempli et la madame m'a juste donné une feuille. Elle m'a dit qu'ils vont m'appeler dans 24h pour me dire où aller pour voir un médecin. Donc là, je suis allé là-bas, je suis resté pendant des heures, j'ai rien fait. Ça ? Ouais. Mes oreilles sont encore comme ça, là. Ça fait encore le... Pourquoi tu penses que ça fait ça ? Parce que là, la dernière fois, c'était juste un oreille. Mais là, c'est les deux. Là, c'est les deux. Donc là, quand tu me parles, c'est comme... Parle ? Allô ? Ouais, j'entends, mais c'est genre... Tu vois, qu'on est loin et c'est sourd, c'est genre bas là. C'est comme ça, j'entends pas. Allô ? Allô ? Ouais, j'entends, mais tu vois, c'est pas... Hi ! Tu penses quoi ? Tu penses pourquoi ça fait ça ? Un de mes amis a dit que c'est une otite à l'oreille. Qui a dit ça ? Ben, un pro... Je sais pas, comme... Il fait des recherches beaucoup, là. Attends, donc là, tu vas me dire qu'il a ton âge et qu'il s'y connaît en... Tu vois ? Ouais. Mais toi, tu penses que c'est une otite ? Toi aussi ? Mais je sais pas c'est quoi une otite ! C'est quoi ? S'il te plaît, aide-moi ! Mais vois l'hôpital demain ! Aide-moi ! Attends, quelqu'un sonne à la porte ! Aide-moi ! Arrête ! Vieux tout le monde, je suis Elbien. Là, on est au lendemain de la vidéo, là. Et puis là, tout à l'heure, une dame m'a appelé, elle m'a posé plein de questions. Et elle m'a dit que selon elle, c'est juste un problème temporaire, tu vois. Selon elle, c'est dû à la saison. C'est parce qu'on est en hiver, il commence à faire froid. Le changement de la saison, c'est tout ça qui cause ça aux oreilles. Dans quelques semaines, voire quelques jours, ça va passer. Donc, voilà quoi. Mais malgré ça, on va se voir en vraie vie. On va discuter, puis elle va voir tout ça en vraie vie aussi. Like la vidéo, abonne-toi, c'est pas quoi j'ai fait. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, c'est quoi ? C'est ça une notite ? Notite ? Et bon, voilà. Like, abonne-toi, c'est pas quoi j'ai fait. Et peace pour nos vidéos.